Chères Calédoniennes, chers Calédoniens, Je vous adresse ce message pour vous dire combien j'ai été honoré et heureux de servir la Nouvelle-Calédonie pendant ces quatre dernières années. À la tête de l'exécutif, je me suis employé à redresser les comptes du pays, comme je me suis efforcé d'amortir la crise majeure du nickel que nous traversons depuis 2015. Notre gouvernement a également porté des réformes que je crois importantes et structurantes en faveur de la jeunesse, de l'économie et la fiscalité, de la protection sociale ou de notre environnement. Je suis conscient que les bénéfices de ces politiques ne sont pas encore tous visibles, que certaines mesures n'ont pas été comprises et que beaucoup de choses restent à faire. Mais réformer le modèle économique et social, faire évoluer les mentalités, nécessitent du temps. Sachez en tout cas que j'ai mis toutes mes convictions dans ce que j'ai fait, avec la volonté de servir l'intérêt général. Je tiens à saluer les membres du gouvernement pour leur action et leur soutien, et plus particulièrement notre vice-président Jean-Louis d'Angleberne, deuxième pilier de notre gouvernement proportionnel, collégial et solidaire. Je remercie également les directions et les agents de la Nouvelle-Calédonie qui n'ont pas ménagé leur peine pour accompagner l'action du gouvernement. Mes remerciements vont aussi aux groupes politiques du Congrès, qui nous ont soutenus en votant la totalité des réformes proposées, ainsi qu'aux présidents de province avec qui nous avons parfaitement coopéré. Je n'oublie pas non plus les partenaires sociaux, qui ont largement contribué au travail accompli, même si cela n'a pas toujours été simple. Et enfin, je veux surtout remercier mon cabinet, tous mes collaborateurs, chacun d'entre eux, sans qui je n'aurais pas pu conduire mon action au service du pays. Au terme de ce travail éprouvant mais passionnant, il m'appartient aujourd'hui de prendre du recul et d'accorder plus de temps à ma famille, qui acceptait de faire avec moi les sacrifices qui incombent à la fonction. Ce n'est pas sans émotion que je quitterai dans quelques semaines la présidence du gouvernement, mais je le ferai avec le sentiment d'avoir exercé la plus belle des missions, celle de servir son pays. Pendant toute la mandature, ma fonction ne m'a pas permis de m'exprimer sur les questions politiques et institutionnelles. Vous me le permettrez aujourd'hui. La Nouvelle-Calédonie est engagée depuis 1988 dans un processus démocratique d'émancipation qui est une chance pour notre petit territoire. Nous arrivons à son terme et il l'appartiendra à ceux qui auront reçu la légitimité des urnes d'écrire la suite. Je souhaite pour la Nouvelle-Calédonie que nos représentants soient à la hauteur de nos aînés, Jacques Lafleur et Jean-Marie Chibaou, qu'ils soient des hommes de paix et de dialogue pour qu'ensemble, indépendantistes et non-indépendantistes, canaques et non-canaques, calédoniens de toutes origines sociales, nous poursuivions le chemin du vivre-ensemble que je souhaite pour ma part au sein de la République. Notre pays est riche de sa diversité, de son patrimoine naturel, culturel et historique. Alors soyons capables de bâtir un modèle de société à son image. Je vous remercie.